Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis d'empoigne royale alors dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller des ravitaillements en une seule partie de foire d'empoigne, donc c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors déjà ce que je vous conseille c'est de ne pas sauter dès le début vous attendez de voir où est-ce que la zone va arriver donc si elle est là, ou si elle est là, ou si elle est là donc là elle est à Neo-Tilted, donc hop on va à Neo-Tilted directement et n'allez pas à Shift-E-Shaft parce que Shift-E-Shaft n'a pas assez de trucs ce qu'il vous faut c'est des sortes de répulsifs avec ça franchement vous allez avoir tous les colis, tous les largages de ravitaillement que vous voulez mais il vous faut des répulsifs, donc l'objectif c'est de trouver ça alors pourquoi je vous ai dit d'aller directement dans la zone ? parce que tout simplement les personnes ne vont pas dans la zone ils vont par exemple se loot à gauche et à droite et puis après ils vont dans la zone à part après et ils vont tous essayer de prendre les 3 largages de ravitaillement quand ils seront dans la zone que là on va déjà avoir 4 largages de ravitaillement qui vont tomber dans la map dans la zone plutôt et il n'y aura pas grand monde regardez, là on n'est que 2 dans la zone, dans l'équipe donc vous imaginez bien que les autres n'y sont pas donc le but maintenant c'est de se loot assez rapidement et de trouver des répulsifs ok regardez j'ai trouvé des grenades à honte de choc voilà c'est pas des répulsifs c'est des grenades à honte de choc donc là hop on va les utiliser franchement vous allez voir c'est super pratique là je viens d'entendre donc si vous mettez le son vous entendrez que les largages de ravitaillement quand ils viennent, quand ils arrivent, ils font du bruit donc regardez, là il y a 5 largages de ravitaillement qui viennent d'apparaître et il n'y a personne de mon côté en tous les cas personne d'allié donc là le but, il ne faut pas que je me fasse tuer par contre il ne faut pas que je me fasse tuer du tout parce que sinon je vais péter un plomb et ben voilà je suis mort, c'est pas grave parce que je suis dans la zone donc je vais réapparaître mais le problème c'est qu'il faut absolument que j'aille le premier largage de ravitaillement si je n'ai pas le premier largage de ravitaillement ça va je vais être en difficulté donc ok le largage il n'est pas encore tombé j'ai encore toutes mes chances d'y aller alors regardez bien ce qu'il faut faire avec vos grenades à honte de choc donc vous vous en équipez si vous voyez une personne dessus donc là j'espère qu'il n'y a personne dessus hop vous équipez des grenades à honte de choc ok donc là il n'y a personne merde hop on l'ouvre vite, on l'ouvre vite voilà nickel c'est bon là vous récupérez les grenades à honte de choc s'il y en a plus on s'en fout s'il me tue là on s'en bat les couilles vas-y tue moi ça me fait plaisir là j'ai déjà un largage de ravitaillement donc les grenades à honte de choc je ne m'en suis pas servi vous verrez bien quand je m'en sers vous verrez c'est assez efficace regardez là il y a un autre colis un autre largage de ravitaillement vous avez vu dans la première zone il y a 5 largages de ravitaillement qui tombent et il n'y a personne qui va dessus parce qu'ils sont tous concentrés à la fin de la zone tu vois donc c'est un peu bidon parce qu'après à la fin dans les dernières zones il y a trop de monde en fait il y a trop de monde qui essaye d'avoir les largages de ravitaillement donc vaut mieux le faire dès le début comme ça vous êtes tranquille regarde là il y a un autre largage de ravitaillement juste à gauche on peut le voir sur mon écran donc là je vais construire un maximum le plus haut possible que je peux et je vais essayer d'aller le chercher avant que quelqu'un ait de le chercher alors je vais quand même vous expliquer l'astuce que je fais que j'utilise quand il y a quand il y a un ennemi en fait quand il y a un ennemi qui essaye de prendre le largage ou même des alliés vous faites ça vous lancez une bombe sur une grenade à honte de choc sur le largage de ravitaillement et boum ça les explose ça les explose et ils ne peuvent pas le prendre après vous êtes tous vous avez l'opportunité de le faire de le prendre à leur place mais je vais essayer de vous le montrer je vais essayer de le faire comme ça vous verrez comment ça se passe regardez regardez il y a un ennemi là trop tard trop tard c'est parce que je l'ai vu trop tard sinon je devais faire ça je devais le tuer comme ça en fait enfin pas le tuer mais l'envoyer dans les airs comme ça alors ce que vous pouvez faire aussi c'est tirer dans le ballon pour que le largage de ravitaillement tombe plus vite si maintenant vous êtes en dessous comme je suis en train de faire comme ça boom hop et vous le récupérez regardez là il y a un type je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas du tout ce qu'il fait on va le tuer voilà je ne vais pas y regarder le coulis mais il ne le prend pas au calme alors ce que vous pouvez faire aussi mais c'est compliqué c'est faire un truc comme ça mais vous restez en haut d'une colline et vous faites plein de sol jusqu'à temps que vous soyez en dessous du colis le problème c'est qu'il faut énormément de matériaux et il faut énormément mettre plein des plateformes par dessous parce que sinon ils vont vous faire tomber tout simplement merde en plus là je suis tombé comme un connard regardez là il y a blindé de monde putain Fichy il m'a tué là franchement je mettais une répulsive je l'ai dégagé et je prenais le colis c'est ça le truc ça le truc des répulsifs c'est trop efficace il y a les casse larves boum je lance une grenade et je l'expulse lui aussi et je prends le colis et après voilà je finis mon défi au KLM au KLM c'est comme ça qu'il faut se servir des grenades répulsives enfin des ondes de choc là il y a carrément 6 largages de ravitaillement qui sont en train de tomber mais bon après c'est la fin je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'on est à 94 kill 95 36 ça va pas être possible de les 4 façons vous avez capté vous avez capté le principe c'est que si vous êtes sur un colis de largage et que vous voyez qu'il y a un type qui arrive avant vous vous lui lancez une grenade à onde de choc comme ça lui il va être expulsé il va pas pouvoir récupérer le colis et après vous le récupérez à sa place donc voilà pour mes petites astuces pour réaliser ce défi j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait n'oubliez pas le code créateur sur coolmecxdb dans la boutique de fortnite et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur coolmec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz